C'est difficile, moi je peux vous dire que j'ai mesuré l'évolution de la société en plus de 20 ans de mandat de maire. Et donc pour certains des maires, avec la construction des intercommunalités, certains ont du mal à s'y retrouver, avec aussi, il faut le dire, des incivilités, des administrés qui ne respectent plus cette fonction. On représente l'État quand vous êtes maire dans une commune. Et donc il faut retrouver la sérénité. Il y a un projet de loi qui va arriver au Sénat, qui va parler de proximité, de démocratie, de statut de l'élu local. Et moi je serais un ardent défenseur des maires, parce qu'ils font un travail en tout point remarquable, des maires adjoints, des équipes municipales, souvent au détriment de la vie familiale, très souvent au détriment de la vie professionnelle. Et c'est une petite république, la mairie. Et donc il faut soutenir ces maires, il faut les encourager à poursuivre, il faut les accompagner, il faut les protéger. Et les intercommunalités changent un petit peu la donne ? Parce que quand on va là élire quelqu'un au conseil municipal, nous électeurs de base, on ne va pas forcément voter pour celui qui va présider la communauté de communes. Vous avez raison, c'est une élection troisième tour. Ce sont des délégués des conseils municipaux qui vont élire les présidents d'intercommunalités. Et donc là, il y a un certain décrochage démocratique. Alors il y a eu plusieurs réflexions pour savoir si à terme, il n'y aurait pas possibilité d'élire les intercommunalités au suffrage universel direct. Mais en même temps, ça pourrait fragiliser la représentation des maires. Donc je crois qu'il faut profiter de ce nouveau mandat des maires qui démarrera en mars prochain pour se poser la question à l'avenir de savoir quelle serait la représentation la plus pertinente des délégués intercommunaux.